bonjour à toutes et à tous c'est stan pour le site etidia etidia.com et bien écoutez comme promis je vous fais un petit suivi des marchés actions des indices ici en l'occurrence c'est le s&p 500 que je considère être comme le véritable gps des marchés actions dans le monde voilà qu'est ce qui se passe bah vous voyez rien ne change depuis depuis beaucoup beaucoup de temps on est dans un range range un coup bisseau un coup plus voilà on se pose des questions évidemment dès que ça rechute c'est la panique moi je suis assez calme en fait parce que je regarde juste alors c'est vrai que vous avez raison de le dire c'est que ça devient de les amplitudes diminue ça c'est une vérité où allons nous bah pour l'instant je suis incapable de le dire puisque c'est toujours la même situation n'a pas de renversement de vapeur concernant le s&p 500 je pense et je persiste à croire que les marchés américains restent administrés c'est à dire que tant qu'on change pas de politique monétaire notamment et bien ça restera comme ça c'est à dire que ça a agi alors il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup qui n'achètent plus d'or ou de bon du trésor mais qui achètent des actions américaines de grandes actions américaines donc forcément les marchés américains s'en ressentent donc la priori qu'est ce qui se passe bon là on a touché je pensais que ça allait être un peu plus bas mais en fin de compte non on s'est arrêté là voilà et on continue de monter donc c'est toujours très très vigoureux il est probable que pour cette fin d'année ça se calme et que ça reprendra vers le vers le 10 janvier donc ils ont risque de passer quelques semaines un peu plate à faire du sur place bon ben voilà c'est plus le moment d'entrer dans le marché ce que c'est le moment d'en sortir non plus sauf si vous avez évidemment des actions qui sont sur des points hauts donc pour le s&p 500 et ben limite is the moon voilà donc ça peut continuer encore puis rien n'est acquis c'est à dire qu'on peut avoir de fortes chutes etc voyez il ya de quoi en faire en fait quand vous regardez ce truc là jusqu'au mois de mai vous rappelez au mois de mai on dit toujours vent en mai puis arrête tout ben en gros il ya de quoi faire un jusque vous voyez on a de quoi redescendre de remonter voilà donc pour moi est ce qu'il faut encore faire un suivi oui bien sûr mais voilà c'est vraiment très très joué d'avance ah tiens qu'est ce que c'est que ça ça c'est un niveau fibo c'est pas inintéressant c'est un vieux niveau fibo qu'on avait mis tout en bas avec retracement et projection oui voilà et par rapport à ça qu'est ce que ça donne et ben oui il reste de la marge encore un d'ailleurs si je déroule tout le tout le truc on peut aller jusqu'à voyez 6000 et des brouettes on peut même aller très 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 loin encore avec tout ça donc pour moi je reste tâcheur sur le s&p 500 voilà bien c'était stan pour le site étudier et il ya point comme